yeah bien le beau soir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors un de mes abonnés un de mes abonnés un abonné une personne qui me suit m'a posé la question suivant dit Annie c'est bizarre sous linux mint lorsque je veux personnaliser ma distribution et que je me rends notamment dans la section apparences icônes j'ai des points d'exclamation des triangles jaunes avec un point d'exclamation et je me demande c'est quoi tout fonctionne bien mais j'ai j'ai ce petit sigle d'attention eh bien c'est tout simplement en fait le cache de certains thèmes d'icônes qui n'a pas qui n'a pas été créé le fichier cache de certains thèmes d'icônes n'a pas été créé le thème d'icônes fonctionne correctement mais voilà s'il ya un fichier cache derrière ça fonctionnera encore mieux ce n'est pas indispensable on va voir ça ensemble pour que vous puissiez comprendre je suis sur linux min 19.2 xfc architecture 64 clique sur le menu l'icône du menu principal des applications tous les paramètres apparences icônes gardé il n'y a aucun icône attention aucune icône d'avertissement on est d'accord à la bonne heure alors je me rends sous vmware workstation je démarre la même distribution que mon système haute donc une linux min 19.2 xfc architecture 64 petit nom de côte tila pina vidéo qu'on va classer dans les astuces toutes connes mais voilà ça peut servir à certains je me connecte je valide par entrée ou enter même chose clique sur l'icône du menu principal des applications tous les paramètres apparence icônes et que va t'en haut c'est quoi ça oh mais c'est quoi ça mais c'est quoi tout ça pas tous voyez donc ce qu'on va faire on va se positionner là voilà on va ouvrir une instance terminale voilà voilà et c'est parti nous allons faire en sudo on va utiliser l'autocompletion si l'eau donc gtk tiré voilà update tiré icône tiré cache alors slash usr slash chair slash icônes et alors ensuite ensuite bah oui tiens ensuite 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 voilà on va utiliser le nom du thème d'icône donc mint y dark à quoi donc oula mint y-dark d'arc tiré à quoi voilà le passé demandé hier regardez le fichier cache a été créé correctement et on fait ça pour tous les thèmes d'icône donc on rappelle notre commande ce sera pas aqua mais ce sera blue voilà on rappelle ce sera brawn brawn voilà après ce sera gris voilà on rappelle ainsi de suite ainsi de suite orange voilà alors ensuite qu'est ce qu'il y a tuc 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 nous avons pink 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 ensuite nous avons purple purple ensuite nous avons red red ensuite nous avons sand sand ensuite nous avons teal teal et après et après c'est tout vous allez me dire ça fonctionne pas mais si mais il faut faire ceci il faut rappeler tous les paramètres apparence icône et ben voilà 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 tout est bon c'était cool petite astuce toute conne mais voilà ça va pouvoir en aider certains allez moi je vous dis on va voir une prochaine c'était annie pour blabla linux ciao ciao 1 2 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501